Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine, nous serons la semaine du 9 au 15 septembre 2024. Mes amis poissons, j'espère que vous allez bien toutes et tous les poissons, on va aller voir un peu les petits messages qu'on a pour vous. Les poissons, ascendant poisson, signe lunaire, Vénus en poisson, ça peut aussi vous intéresser, vous parler, cette guidance. On y va, c'est parti les poissons, tirage général du 9 au 15 septembre pour les poissons, les poissons du 9 au 15 septembre, poissons du 9 au 15 septembre. Alors, on y va, on va aller la chercher. Bon, l'empereur, l'empereur qui va clairement là, une semaine, qui va parler vraiment de structurer, cadrer les choses, d'être posé, réfléchi. L'empereur peut aussi, peut-être que pour certains poissons, voilà, il va être question de peut-être stabiliser une situation ou alors vraiment peut-être pour certains, on peut vous proposer peut-être un poste à responsabilité. Peut-être que pour d'autres, il peut y avoir, alors l'empereur représente vraiment les choses qui sont cadrées, structurées. Dans le domaine professionnel, il peut, peut-être qu'on a certains poissons qui ont envie peut-être d'avoir plus de responsabilité, qui aimeraient bien passer chef. Mais, à contrario, vous pouvez avoir peut-être, voilà, un chef assez difficile, un peu, entre guillemets, un tyran, voilà, quelqu'un qui n'est pas facile, avec qui le dialogue est plutôt compliqué, qui est assez dur, assez sévère. Donc, pour certains poissons, il peut y avoir, voilà, peut-être un petit peu de ça d'un point de vue, voilà, professionnel, dans le cadre du travail, avec un directeur ou vraiment un chef qui n'est pas très facile, pas très facile à vivre. Mais, ça peut être vous qui souhaitez peut-être, voilà, vraiment évoluer, avoir peut-être un statut supérieur, avoir aussi peut-être un meilleur salaire, avec un niveau peut-être socio-professionnel, voilà, plus important. Il y a quand même une envie vraiment de droiture, de sérieux, de stabilité que vous pourriez avoir vraiment, vraiment envie et rechercher là, mes amis, mes amis poissons pour cette semaine. Dans le domaine sentimental, l'empereur, en général, c'est plutôt quelqu'un qui cherche vraiment à se poser, à fonder un foyer, à avoir une famille, ça tient à cœur, vraiment, de devenir parent. Il y a ça aussi, vraiment, avec l'empereur, d'un point de vue, on va dire, sentimental, amoureux. Allez, on va aller voir tout ça. Wow, qu'est-ce que j'ai donc ? Oh, on a la rencontre. Non, rencontre, un rendez-vous, là, ça peut être une rencontre amoureuse ou la rencontre aussi, tout simplement, d'une personne, voilà, avec qui ce n'est pas forcément amoureux. Allez, les poissons du 9 au 15 septembre, c'est parti pour vous, mes amis poissons. Bon, vous voyez, protection, projection. Bon, déjà, il y a la protection, on va dire, qui est sur vous, autour de vous, vous êtes protégé. Mais pour moi, c'est pareil, ça peut être aussi, vous vous blindez peut-être un maximum, parce qu'il y a une situation dans laquelle, voilà, vous avez du mal à aller de l'avant, à vous avancer. Vous commencez peut-être aussi à vous projeter concernant une situation, une personne, voilà, par rapport à un projet ou quoi. Et voilà, avec la carte de protection, ça peut être aussi, bon, ok, je vais un petit peu de l'avant, mais, voilà, c'est aussi le côté où on se blinde un maximum. Mais sinon, il y a une très belle protection aussi sur vous. On se projette dans une situation, les poissons. Eh bien, on a le travail qui a sauté. Allez, les poissons, on y va. Donc, est-ce que pour certains poissons, vous commencez à avoir du mal à vous projeter dans un travail que vous avez actuellement, ou dans une relation, hein. Bien, bon, on nous parle du passé. Signature, là. Et on a la guérison. Alors, le travail, eh oui, le lâcher prise, eh oui, il y a la naissance, il y a la nouveauté. Bon, vous fournissez beaucoup, beaucoup d'efforts, peut-être, là, mes amis poissons, cette semaine. Alors, peut-être que pour certains, comme je vous ai dit, avec la projection qu'on avait, la protection, vous avez peut-être du mal aussi à vraiment, voilà, vous décharger peut-être d'un point de vue professionnel, ok. Peut-être parce qu'il y a un nouveau bébé, un nouveau projet, là, qui se prépare d'un point de vue professionnel, et que vous avez vraiment du mal à décharger le travail et à déléguer. Là, il y a vraiment de ça. On peut avoir des poissons qui ont du mal à déléguer, vraiment, d'un point de vue professionnel, concernant peut-être, voilà, un nouveau projet qui voit le jour, dans lequel vous vous investissez, où vous vous êtes beaucoup investi, où vous vous êtes beaucoup donné, vous faites beaucoup d'efforts. Et là, il y a vraiment ce côté avoir du mal à, bon, ok, je te laisse t'occuper de ça. Là, c'est avoir quand même du mal à déléguer pour certains. Pour d'autres, il y a aussi vraiment ce côté, je vous l'ai dit, peut-être par rapport à un projet, le domaine du projet, peu importe ou quoi, mais il y a vraiment ce côté, bon, ok, je fournis, je donne, j'y vais, je travaille, je m'investis, je m'investis beaucoup. Il y a aussi vraiment ce côté où là, il y a quelque chose qui demande à voir le jour. Mais si vous voulez qu'il y ait quelque de la nouveauté dans votre vie, que ce soit un nouveau travail, que ce soit peut-être une nouvelle activité, un nouveau loisir, peut-être un nouveau lieu de vie, une nouvelle personne ou quoi, va falloir aussi apprendre à peut-être, à moins peut-être vous donner. Je ne sais pas comment vous dire. Moi, dans mon esprit, j'ai envie de dire, voilà, c'est clair, mais à vous l'expliquer, c'est un petit peu plus compliqué. Si vous voulez vraiment vous lancer dans quelque chose de nouveau, là, mes amis poissons, il va falloir aussi, tout simplement, que vous cessiez de trop vous investir dans une autre situation ou dans un autre domaine de votre vie, ok ? Si vous voulez vraiment voir qu'il y ait quelque chose qui commence. Et va falloir vraiment apprendre à déléguer. Laissez peut-être aussi à des personnes autour de vous, ça peut être dans la famille, d'un point de vue professionnel, laissez aussi peut-être d'autres personnes s'occuper de certaines tâches et ne prenez pas tout, je veux dire, sur vous, sur vos épaules. Le travail, eh oui, déménagement, changement, bah oui, on retrouve, vous voyez, le passé. Eh, eh, bah y'ont la naissance, la nouvelle, ok, bah oui, en effet. Il y a vraiment, là, quelque chose qui demande vraiment à débuter, à voir le jour, là. Il y a la nouveauté, pour certains, eh ben, il est vraiment temps, en effet, voilà. Là, il y a aussi vraiment ce côté d'arrêter de... Il y a vraiment ce côté d'autant vous donner, mais de faire toujours comme vous avez fait jusque-là, même dans le passé. Là, stop, c'est pas la solution. Vous ne pourrez pas aller de l'avant ou vous lancer dans la nouveauté tant que vous restez soit bloqué sur une situation du passé ou soit tant que vous continuez d'agir comme vous avez toujours agi jusqu'au jour d'aujourd'hui. Là, il y a vraiment, vous voyez, le déménagement, c'est aussi vraiment un grand changement. On fait le grand ménage, on repart un petit peu quand même à zéro dans sa vie. Quand on déménage, très souvent, c'est aussi parce qu'on a envie d'autre chose, on a besoin de changer de lieu de vie. On a envie tout simplement de partir parce qu'on a vécu des choses difficiles dans ce logement ou des suites d'une séparation, des suites d'un changement de travail, d'un départ à la retraite aussi pour certains. Mais là, on vous invite vraiment à stop. Cessez de rester bloqué ou de vous investir ou de vous donner autant que vous avez pu donner jusqu'au jour d'aujourd'hui parce que là, il y a vraiment un nouveau départ, un nouveau chapitre de votre vie qui s'écrit. Pour certains, il peut y avoir aussi vraiment, pourquoi pas, un nouveau travail dans un nouveau cadre de vie. Il peut y avoir aussi pour certains, peut-être une mutation qui est à l'ordre du jour et vous recevez enfin peut-être la réponse, la nouvelle comme quoi, voilà, c'est accepté. Mais on sent aussi quand même que vous pourriez avoir pour certains poissons du mal à vraiment lâcher et à vous dire, bon allez, c'en est fini de cette histoire, c'en est fini de ce travail, c'en est fini de ce chapitre de ma vie. Là, la nouveauté, elle est là devant vous. Vous recevez des nouvelles, il y a un échange, il y a une communication qui vous apporte vraiment de la nouveauté dans votre vie. Mais il y a vraiment aussi ce côté où on vous invite à cesser de vouloir absolument vous occuper, tout gérer, n'hésitez pas à déléguer et à laisser aussi d'autres personnes s'occuper. Ce qu'on voit, le travail, c'est aussi s'investir, fournir beaucoup d'efforts et vraiment se donner. Et alors là, avec le déménagement en dessous, oui, en effet, ça vous tient à cœur, en effet, peut-être là, mes amis poissons pour certains, de faire le grand ménage dans votre vie. Mais laissez aussi peut-être d'autres personnes autour de vous s'en charger si vous en avez la possibilité. Pour d'autres, il y a vraiment une envie de vraiment repartir complètement à zéro dans sa vie. Je ne sais pas si c'est vraiment très clair ce que je vous explique. Mais il peut y avoir aussi le côté mutation, là, pour certains qui est à l'ordre du jour. Allez, on va aller voir le sentimental pour vous, mes amis poissons. Bon, on a de la joie, du bonheur, des bonnes nouvelles. Il y a la satisfaction. Peut-être une belle proposition, là, il y a un cadeau qu'on vous fait. Allez, les poissons du 9 au 15 septembre 2024. Wow ! Bon, magnifique. On a l'étoile, le chien, l'étoile avec le 6 de cœur qui nous parle tout simplement de sentiments qui sont partagés. Donc là, on est peut-être avec un partenaire, ben voilà, vous partagez les mêmes sentiments, vous vous aimez. Il y a une belle réciprocité. On est confiant, on se projette. On est confiant par rapport à cette relation, à cette personne. On se projette. Il y a quelqu'un, là, vraiment, sur qui on peut compter. Fidélité. On parle peut-être de projet, de réciprocité. On regarde l'avenir, là, ensemble, dans la même direction. Allez, c'est parti. Bon, on a l'enfant qui peut nous parler de début, de commencement. On l'a vu déjà avec l'autre oracle. Ça peut nous parler aussi, hein, d'un petit peu d'insouciance, d'immaturité, de légèreté. Attention, quand même, on a le valet de pique qui peut parler vraiment de jalousie, de manipulation. Et voyez, on a ce côté nouvel, hein. Message, nouvelle, communication avec certitude. Là, on a quand même une dame de carreau qui est là. Attention, peut-être, à une nouvelle connaissance, là, une réconciliation aussi pour certains. On a le renard. Le grand ménage, il est là, et on retrouve l'étoile. Bon, pour certains poissons, par rapport à une relation, donc, on a l'enfant qui est là, je vous ai dit, ça a l'insouciance, la légèreté. Ça peut être aussi de l'immaturité, mais on a quand même un valet de pique, hein, qui peut aussi, comme je vous ai dit, parler de jalousie, de manipulation. Pour certains poissons, hein, vous êtes vraiment un peu sur le qui-vive. Vous êtes pas mal aussi, peut-être, dans l'observation. Vous faites attention, peut-être, concernant un partenaire ou une partenaire. Peut-être que vous sentez pas trop, que vous avez encore un petit peu de mal à faire confiance, ou qu'il y a un comportement qui vous, voilà, qui vous permet pas d'être en confiance à 100% vis-à-vis, en tout cas, de l'autre. Hein, le, le, on va dire, le, le, le fouet, là, enfin, ou plutôt la verge, dans ce, ce petit mademoiselle le normand. C'est vraiment, là, avec l'étoile à côté. Si vous avez des choses à dire, que, mettez carte sur table avec votre partenaire. Si vous êtes, si vous êtes trop sur la méfiance, sur la défensive, que vous êtes pas sûr, que vous arrivez pas à faire confiance à 100%, parce qu'il y a un comportement qui, voilà, qui vous perturbe, que ça vous met la puce à l'oreille, là, exprimez clairement. Remettez les choses dans l'ordre, mettez les points sur les i, c'est le cas de le dire, et les barrotter les poissons, et vous verrez que vous y verrez beaucoup plus clair. L'étoile, c'est la confiance, c'est l'harmonie, on l'avait déjà tout à l'heure à la coupe. Mais là, si vous avez besoin, tout simplement, de dire clairement et d'exprimer les choses, faites-le. Parce que là, vous êtes quand même vraiment sur la réserve, et vous êtes quand même sur vos gardes. Il y a quelqu'un, en tout cas, qui se méfie, qui est dans ce côté un peu beaucoup observation, je suis pas trop sûre de pouvoir faire confiance, je regarde encore un petit peu comment il ou elle se comporte. On a un beau soleil. Sous le fouet. Eh oui, ça pèse. Et vous voyez, on a le 6 de trèfle qui parle de régler vraiment. Dites ce que vous avez sur le cœur et ce que vous avez envie de dire, mes amis poissons. Si dans une relation, il y a des choses qui vous perturbent, qui sont pas claires, qui vous agacent parce que vous sentez que c'est pas fluide et que ça ne roule pas comme vous le voudriez, dites-le, dites les choses. Parce que là, ça devient très pesant, c'est lourd. Peut-être parce que ça peut être aussi votre partenaire qui a peut-être pas mal de soucis, puis qu'ils s'en occupent pas, qu'ils les règlent pas. Et puis que vous, d'un coup, voilà, ça vient vous mettre sur la défensive, sur vos gardes. Il y a quand même la notion avec le soleil et l'as de carreau de visuel de face à face. Mais pour moi, c'est d'aller en parler, de dire, eh attends, moi là, j'en ai marre. T'as toujours pas réglé tes problèmes. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'on n'avance pas, qu'on peut pas, que la relation, elle évolue pas. Donc là, il faut que tu rectes tes problèmes, soit vous, soit lui, d'accord ? Mais là, il y a vraiment besoin de remettre de l'ordre, de dire les choses qui ne vont pas, de mettre les poings sur l'île et les barreauter dans une relation pour pouvoir vous projeter et repartir vraiment sur la confiance et regarder dans la même direction, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà pour vous, mes amis poissons. Je vous souhaite une très bonne journée, les poissons. Je vous dis à bientôt. Ciao.